Petite visite tropique marché, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames francs, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persils, bananes, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les acras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi. Les vrais piments, t'es qu'à pitié ! C'est tropique marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert, tout est là, c'est tropique marché. C'est bien bien des autres, venez qu'elle est tropique marché ! On vous attend ! Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les syndicats d'enseignants de la Martinique affirment avoir mis en place un plan d'urgence pour l'éducation, une partie du personnel de l'EHPAD, Emma Ventura, un EHPAD public, est en grève. Le président de la Banque de Développement des Caraïbes a été reçu par le président de la CTM. La transition écologique exige l'utilisation de minéraux dits critiques. Chaque année, la campagne Octobre Rose cherche à mieux informer le public sur le cancer du sein. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Peut-on donner plus de pouvoir à nos élus sans parler d'autonomie ? En fin de journal, retrouver le savoir et réfléchir de Roland Laoucher. Il s'intitule ce soir « Plus de pouvoir, la riposte martiniquaise ». En cas de coup de soleil, il faut éviter de passer de la vaseline. Il faut également éviter les traitements par les médicaments qui se terminent par caïne, comme la benzocaïne et la lidocaine. Ils peuvent provoquer des réactions allergiques et donc aggraver l'inflammation. Évitez aussi toutes les crèmes qui contiennent de l'alcool, car elles assécheraient la peau qui aurait plus de difficultés à guérir. L'air aujourd'hui est de qualité moyenne. Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Papandiaï, est arrivé dans notre pays aujourd'hui, jeudi 6 octobre. Il partira samedi. A son emploi du temps, il n'est pas prévu d'audience avec les syndicats d'enseignants qui en ont pourtant fait la demande. Il se trouve donc chez nous au moment où des techniciens qui œuvrent dans les établissements scolaires et qui dépendent de la CTM se sont mis en grève et donc empêchent le fonctionnement normal des collèges et des lycées. Ce n'est pas toujours le cas, mais le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse de la France aujourd'hui est un intellectuel. Et on dit que c'est parce que la Martinique est la patrie de Fanon et de Césaire que Papandiaï a voulu commencer par là sa visite aux Antilles. Et ce n'est pas non plus par hasard qu'il va commencer sa visite en se rendant à l'école Marcel Placide, une école du Boc-en-Dal, un quartier populaire de Fort-de-France. Et puis le ministre va également inaugurer le lycée Schellscher demain, vendredi 7 octobre. Une partie du personnel de l'EHPAD, Emma Ventura, un EHPAD public, est en grève. Ses salariés protestent contre leurs mauvaises conditions de travail qui les mettent dans l'incapacité de s'occuper de façon efficace de la trentaine de pensionnaires qu'abrite aujourd'hui cette institution. Il s'agit de personnes démentes. De nombreuses femmes sont concernées par les ménorragies, parfois sans le savoir. Près d'une femme sur 20, âgée de 30 à 49 ans, consulte un médecin chaque année pour cause de ménorragies. Les ménorragies sont des menstruations abondantes et ou prolongées. Ce symptôme est souvent sans gravité, mais la qualité de vie des femmes qui en souffrent s'en trouve impactée et ses conséquences peuvent poser problème. Ce phénomène, qui se manifeste souvent durant les premières années des règles, peut être causé par un déséquilibre hormonal. La production de progestérone est insuffisante par rapport à celle des oestrogènes. Cela peut également arriver dans la période qui précède la ménopause. Sous pilules, il n'y a quasiment jamais de ménorragie car il s'agit de règles artificielles. Le stérilet en cuivre, en revanche, peut favoriser l'abondance des règles. Les fibromes utérins, des polypes ou l'endométriose peuvent également entraîner des saignements importants, mais aussi des douleurs. La plupart du temps, une échographie permet de déterminer la nature des troubles et le traitement le plus adapté, médicaments ou chirurgie. Notons que les saignements abondants entraînent un épuisement progressif des réserves d'enfer de l'organisme qui n'en a plus assez pour fabriquer les globules rouges, d'où un risque d'anémie entraînant fatigue et essoufflement. Les syndicats d'enseignants de la Martinique affirment avoir mis en place un plan d'urgence pour l'éducation, un plan qui suppose qu'a priori, la Martinique soit considérée comme étant une zone rurale et montagneuse, ce qui procure un certain nombre d'avantages. Ils souhaitent parler de cela avec le ministre. Ils souhaitent également lui parler de ses enseignants qui refusent d'être affectés en France après avoir été reçus à un concours national. Notons que les syndicats enseignants demandent plus d'enseignants alors que ces dernières années, il y a eu 23 000 élèves en moins dans l'académie. La visite de Papandia et le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en Martinique est l'occasion de rappeler qu'il y a chez nous de nombreux syndicats enseignants, le SNCE, le SE-UNSA, le SNIP-FSU, la FNEC-FPFO. Chacun avec ses revendications, chacun avec son idée de ce que doit être l'enseignement dans ce pays. Difficile de s'y retrouver, même pour un ministre. Si on compte 800 millions d'utilisateurs d'Internet supplémentaires par rapport au début de la pandémie à l'échelle de la planète, il reste toujours 2,9 milliards de personnes non connectées. Plus d'un tiers de la population mondiale, soit 2,9 milliards de personnes, ne se sont toujours pas connectées à Internet, même si la pandémie de Covid-19 a démontré l'importance cruciale du réseau pour continuer à travailler ou étudier. Selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, environ 4,9 milliards de personnes ont surfé sur le net cette année. Ce sont donc 800 millions de personnes de plus qu'avant la pandémie. La lutte contre le Covid-19 a conduit à la fermeture d'innombrables entreprises et écoles à travers le monde, parfois pendant de longs mois, et poussé les employés écoliers qui le pouvaient à aller sur Internet pour continuer à travailler et étudier. Pour autant, l'accès reste inégal. La quasi-totalité des personnes exclues habitent dans un pays en développement, soit 96%. Et pour des centaines de millions d'autres personnes qui ont accès au réseau, elles ne peuvent le faire qu'avec des dispositifs qu'elles partagent avec d'autres ou ne disposent que du bas débit, ce qui limite considérablement ce qu'elles peuvent faire sur Internet. L'augmentation inhabituellement élevée du nombre des utilisateurs laisse penser que la pandémie a encouragé à se connecter. Depuis 2019, 782 millions de personnes ont ainsi accédé au net, ce qui représente une augmentation de 17%. Demain, vendredi 7 octobre, on va se tenir à Madiana, le salon de l'immobilier. Sans doute une halte utile pour ceux qui veulent acheter ou vendre un bien. A l'hôtel La Bâtelière, c'est un salon qui doit intéresser au plus haut point les comités d'entreprise qui se déroulent actuellement. A l'occasion d'Octobre Rose, l'association Matété a mis en place de nombreuses manifestations. Elle rappelle qu'une femme sur huit risque d'être concernée par le cancer du sein et que ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. s'il est pris à temps. Elle insiste donc sur la prévention. Et à l'occasion de la semaine bleue, on apprend qu'il y a au Gros Mord 9 centenaires, dont l'une a 108 ans et toute sa tête. Les territoires d'outre-mer sont très peu représentés dans le marché de l'art et de l'artisanat. Il n'y a par exemple aucun artiste d'art des Antilles inscrit chez Atelier d'art, le premier syndicat national dédié au métier d'art en France. Le problème, ce n'est pas le manque de talent, c'est la distance qui empêche artistes et artisans d'accéder aux mêmes opportunités que celles d'en profitent ceux qui habitent en France hexagonale. C'est donc pour mettre en lumière la création des artistes et artisans d'art d'outre-mer que Christelle Clerville a fondé la galerie d'art virtuel Gaston. Du 10 au 13 novembre, Gaston fera rayonner pour la première fois les œuvres et objets d'art des Antilles au salon Made in France au stand S64 grâce à une invitation du village baissier qui incube le projet. Comme prévu, le président de la Banque de Développement des Caraïbes a été reçu dans la salle de délibération de la collectivité territoriale de Martinique à l'hôtel de Cluny mardi soir par messieurs Salibert et Lechimi. On sait à quel point ce dernier est sensible à une politique de coopération avec les pays de la Caraïbe. Le président du conseil exécutif de la CTM a même obtenu du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qu'ils se rendent ensemble dans plusieurs pays voisins avant la fin de l'année. Rappelons que la France, qu'il avait quitté en 2000, envisage de redevenir membre de la Banque de Développement des Caraïbes, la BDC. Aujourd'hui, c'est la journée des aidants. Si vous en connaissez, ayez pour eux une attention particulière car ce sont souvent des gens admirables qui se dépensent sans compter pour le mieux-être d'autrui. Trois gendarmes qui intervenaient dans une famille pour calmer un fils violent ont été eux-mêmes pris à partie par l'individu. Deux d'entre eux ont été blessés au genou et ont dû être hospitalisés. L'homme a tout de même été maîtrisé et placé en garde à vue. Vous le savez, chaque année, la campagne Octobre Rose cherche à mieux informer le public sur le cancer du sein. Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes. Il atteint une femme sur huit. Les hommes, eux, représentent moins d'un pour cent des cas. Si la maladie survient le plus souvent après 50 ans, chaque année, près de 3000 cancers du sein sont cependant diagnostiqués chez des femmes de moins de 40 ans. Il existe des facteurs de risque, la consommation d'alcool et de tabac, la sédentarité et le surpoids, les antécédents médicaux, personnels et familiaux, cancers du sein, de l'endomètre ou des ovaires, ou encore des prédispositions génétiques. 5 à 10 % des cancers du sein. Près d'un tiers des nouveaux cas annuels de cancers du sein sont diagnostiqués grâce à la campagne de dépistage. Or, si 5 ans après un diagnostic précoce, 99 femmes sur 100 sont toujours en vie, elles ne sont que 26 sur 100 lorsque le cancer est détecté à un stade avancé. Les femmes de 50 à 74 ans ont donc tout intérêt à répondre à l'invitation qui leur est faite tous les deux ans de se soumettre à une mammographie intégralement prise en charge par l'assurance maladie. En 2021, 50,6 % d'entre elles s'y sont présentées. Cela reste insuffisant, l'examen n'est guère douloureux et il vaut toujours mieux savoir pour agir. Par ailleurs, pour toutes les femmes, à partir de 25 ans, la palpation rapide et indolore réalisée par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage femme est recommandée une fois par an. L'autopalpation peut aussi permettre de détecter une grosseur dans le sein ou sous un bras à l'aisselle. On peut également constater un écoulement anormal, une modification du mamelon ou de la peau du sein ou de son aspect général. Dans tous ces cas, il faut immédiatement contacter un professionnel. Enfin, rappelons qu'une activité physique régulière permet d'améliorer l'espérance de vie en diminuant le risque de récidive, y compris pour des personnes atteintes d'un cancer en cours de traitement ou après un traitement. William Diaboa, dit Diabole, est très connu dans le monde de l'événementiel. À 40 ans, il a géré plusieurs restaurants ou bars. Foyalet, il a disparu depuis samedi et sa voiture et ses effets personnels ont été découverts près de la jetée de Grand Rivière. Pour l'instant, d'intenses recherches n'ont rien donné. Ses proches craignent le pire. Les soldes ont commencé aujourd'hui. Elles vont durer un mois. Il n'y en aura d'autres qu'au mois de janvier. Manioc, Sorgho, Mil à l'heure de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux. L'Afrique doit-elle s'appuyer davantage sur ses cultures locales pour tenter d'éviter le pire ? Depuis le début du conflit le 24 février dernier, les craintes d'une crise alimentaire généralisée sur le continent ne cessent d'augmenter. Dès la mi-mars, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, mettait en garde contre le risque d'un ouragan de famine dans de nombreux pays important massivement leur blé et leur fertilisant d'Ukraine et de Russie. Ces dernières années, l'Afrique a acheté à l'étranger près de deux fois plus de blé qu'elle n'en a produit sur son sol et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 18 pays africains sont importateurs de blé de Russie ou d'Ukraine, l'Érythrée, la Somalie et l'Égypte formant le trio de têtes. Pourtant, son poids dans le régime alimentaire des populations est à relativiser. La majorité des céréales consommées en Afrique sont produites localement. Ainsi, en dehors de l'Afrique du Nord, la consommation de blé reste marginale dans la plupart des pays du continent et demeure avant tout liée aux nouvelles habitudes de consommation dans les villes. L'Afrique subsaharienne surveille davantage les cours du riz très consommés, y compris dans les zones rurales. Depuis plus d'une décennie, l'Afrique réfléchit à augmenter sa sécurité alimentaire en investissant davantage dans son agriculture. Les experts estiment que la recherche publique doit se pencher sur d'autres céréales locales comme le Sorgho, dont les rendements sont plus faibles car elles font l'objet de moins d'investissements, tout en avertissant que les imposer sans qu'elles soient encore assez productives mèneraient à une catastrophe. Leurs vertus sont cependant bien identifiées comme leur potentiel nutritif et leur résistance aux sécheresses. Le Sorgho fait déjà partie des céréales les plus cultivées en Afrique subsaharienne après le riz et le maïs. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Peut-on donner plus de pouvoir à nos élus sans parler d'autonomie ? Sondage Sondage Je ne vais pas donner de détails, mais je n'en pense pas, c'est tout. C'est bon, c'est dans la boîte. Eh bien, qui s'a manqué, il manque un pain en créole parce que nous, on m'a crééole en plus. Donc, ça m'a dit, c'est pas que moi, je n'en pense pas qu'à faire confiance. Mais bon, je n'en pense pas que je peux faire. Des fois, je n'en pense pas comment faire. Eh bien, d'autant encore, on nous regarde comment ça je fais toujours et puis nous, on nous regarde si nous faisons plus. Mais c'est vrai que nous, on veut faire confiance. C'est quand même dommage. C'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Donc, en fait, la question, quand je dis, je ne vais pas donner de la langue ou je ne vais pas donner de la flamme avant de la tuer. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Je pense que oui, parce que, eh bien, on pourra s'assumer davantage, on pourra prendre plus de responsabilités nous-mêmes pour notre pays, au lieu que ce soit l'extérieur qui le fasse. Et je pense que ça pourrait emmener les gens peut-être un petit peu à réfléchir et à penser que on pourrait être un petit peu plus autonome et non dépendre à 100% de l'extérieur. Alors, je ne pense pas, à mesure où les années passent et on ne voit rien, il y a des élections mais on ne voit rien venir. Donc, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Selon moi, les élus martiniques nous représentent, donc ce sera à nous de faire le choix des élus pour l'autonomie ou contre l'autonomie. Je ne pense pas qu'à eux seuls, ils aient le pouvoir de décider pour l'ensemble de la population. On ne connaît pas leurs véritables étations. On ne sait pas s'ils sont déguisés, ils avancent déguisés à pas de vélo comme on dit, pour mieux nous couillonner comme d'habitude. C'est-à-dire, bonjour, c'est une question très compliquée parce que nos élus, l'autonomie, c'est quoi pour eux exactement ? Si c'est une ouverture vers la Caraïm, une ouverture vers quoi ? Ou si c'est c'est du pouvoir uniquement pour eux pour faire éventuellement ce qu'ils ont envie de faire. On est déjà assez compliqués comme ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, même sur la tutelle de la France, on n'arrive pas à gérer certaines choses. Je me demande si, entre nous-mêmes, on sera gérés et les finances nous-mêmes et ceux qui suivent derrière quoi. Pour moi, c'est ça. Ils ont le pouvoir ces gens-là ? Je ne pense pas. Comme je dis, c'est un peu complexe parce qu'en fait, on ne sera jamais autonome si on dépend de la France et bon, peut-être que ça peut se faire un jour mais pour le moment, on est obligé de, comment dire, tout le monde réclame par exemple l'indépendance, l'indépendance et personne ne veut lâcher la CAF. Voilà. Et après, les aides, on ne peut pas avancer sans les aides. Même les professionnels, les aides dépendent de l'Union européenne et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et bon, après, peut-être qu'un jour, on peut croire à ce rêve, l'autonomie. Mais bon, on leur donne le pouvoir en même et puis on va voir ce qu'ils vont faire pour nous. Sondage Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7.